Hey, what's up guys? C'est Tony. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un truc extrêmement simple, mais très, très efficace pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, de votre productivité et de votre focus. Pour mettre en application ce truc-là, vous allez avoir besoin de trois items. Le premier item, c'est un petit papier post-it que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel magasin près de chez vous. Vous allez ensuite avoir besoin d'un crayon, d'une plume pour écrire sur votre post-it en grosses lettres dans le haut, stop. Et en dessous, vous allez écrire une intention positive pour votre journée, un objectif que vous souhaitez réaliser dans la journée ou une habitude sur laquelle vous êtes en train d'essayer de développer. Vous allez prendre votre post-it et vous allez le coller sur l'écran de votre téléphone intelligent. Comme ça, toutes les fois que vous aurez la mauvaise habitude de prendre votre téléphone pour aller perdre votre temps sur des médias sociaux, aller perdre votre temps sur des choses qui sont absolument non nécessaires, vous allez avoir une barrière à l'entrée qui va vous remettre en question, qui va vous faire questionner ce que vous avez vraiment besoin d'aller faire ce que vous alliez faire et qui va aussi vous rappeler votre intention positive de la journée. Donc, vous allez pouvoir reconsidérer cette action-là que vous étiez pour faire et vous rappeler aussi ce qui était important pour vous dans la journée. Et là, j'ai pris l'exemple du téléphone intelligent parce que pour moi, c'est un défi. Je sais que c'est un défi pour beaucoup de monde, mais par contre, si vous n'avez pas de défi au niveau de votre téléphone cellulaire, vous pouvez prendre le post-it et le coller près de votre ordinateur, près du miroir, un endroit où est-ce que vous passez beaucoup de temps. Vous pouvez même l'utiliser sur un paquet de cigarettes, si vous voulez arrêter de fumer, ou sur un sac de chips, si vous voulez mieux contrôler votre alimentation. Ça va rajouter une barrière et un questionnement qui va, je l'espère, vous aider à ne pas faire l'action que vous étiez pour faire et vous aider à développer des meilleures habitudes. J'espère que ça vous aide, guys. C'est une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Ciao!